Musique 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 Salut les amis ! Musique On se retrouve pour une nouvelle vidéo Musique Musique Aujourd'hui, je vous donne les 5 questions à se poser avant de choisir sa Harley Davidson Musique Allez, c'est parti ! Musique 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 Alors première question à se poser déjà c'est quel est mon usage ? Bah ouais ça paraît un peu idiot comme question, effectivement il faut se demander pour quel usage je vais avoir besoin de cette moto, est-ce que c'est de l'usage quotidien sur des petits parcours en ville ou au contraire est-ce que je vais l'utiliser pour les grands road trips ponctuellement seul à deux ? C'est une nouvelle corde à l'arc de Harley-Davidson à ne pas négliger parce qu'elle a aussi énormément d'intérêt cette gamme là. Donc voilà pour la première question à se poser, quel est mon usage ? Deuxième question et pas la moindre, ça va être quel est mon budget ? C'est important parce que budget entrée de gamme on va être dans les 14-15 000 euros pour les premiers modèles et après ça peut monter bien plus haut et évidemment le prix d'un Sportster n'est pas celui d'un Touring, surtout si on souhaite certaines options. Ça peut grimper très très haut et même avec des modèles exclusifs, toute la gamme CVO, après on peut se faire plaisir évidemment mais il faut calculer son budget avant. Évidemment il y a des plans de financement avec Harley-Davidson donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet pour voir ce que Harley-Davidson peut vous proposer comme financement parce qu'on peut avoir des choses extrêmement intéressantes. Je vous renvoie notamment à ma vidéo que je mets ici, comment financer sa Harley-Davidson qui peut vous aider à comprendre comment moi j'ai financé quand on n'a pas le budget cash pour acheter la moto, on passe forcément par un crédit et les crédits Harley sont hyper avantageux dans le fonctionnement. Allez voir la vidéo, vous verrez, ça peut vous aider à boucler cette question, quel est mon budget ? Et j'ai rien, j'ai aucune commission là-dedans je vous rappelle, j'ai aucune commission quand vous achetez des motos, de toute façon il n'y a pas de lien d'affiliation avec Harley-Davidson donc je ne fais que constater en fait ce que moi j'ai vécu. Je vous donne l'exemple de ma première moto que j'ai acheté cash parce que j'avais les sous et ben quand j'ai vu les plans de financement Harley-Davidson je me suis dit bah merde j'ai fait le con en fait, j'aurais mieux fait de garder cet argent là, de passer par un plan de financement chez eux. Ça vaut le coup vraiment de s'y pencher, donc allez voir ma vidéo, ça pourra vous donner des billes. Alors là on passe à, on est à Montlouis-sur-Loire, qui est une commune de bord de Loire où on a énormément de producteurs de vin, comme ici la cave, avec des caves immenses. La troisième question à se poser, c'est quelle est mon ancienne moto ? Cette moto que j'avais, pourquoi je la change en fait ? D'abord, est-ce que c'était déjà une Harley-Davidson ? Ou est-ce que c'était une moto d'une autre marque ? Parce qu'il y a vraiment une grosse différence de pilotage entre une Harley-Davidson et une autre moto. En tout cas entre un custom et une autre moto. Oh si c'est pas beau ça ! C'était pas beau ça ! C'est pas beau ça ! Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment superbe. Donc il faut savoir que sur un custom, la position de conduite est complètement différente de la position de conduite d'une moto type Roadster ou encore plus sportive. Donc partant de là, si tu n'as pas conscience de ça dès le départ, tu risques de te tromper dans le choix de ta moto. Et il y a différentes positions de conduite possibles également sur les Harley-Davidson. Les commandes middle, qui peuvent parader déjà des commandes avancées quand on vient du monde Roadster, sont peut-être le meilleur choix pour quelqu'un qui n'a jamais fait de custom dans un premier temps. On va voir que ça rejoint également la quatrième question. Mais effectivement, la position de conduite qu'on va avoir sur un custom, même si elle peut être différente avec commandes avancées ou commandes middle, voire même commandes un peu reculées, parce qu'il y a certains modèles, je pense notamment au Roadster, qui avaient des commandes quand même pas mal reculées. Est-ce que d'avoir les commandes avancées, c'est une position qui va me convenir ? Il faut aussi se poser la question. Évidemment, pour se poser la question, il va falloir essayer. Donc la quatrième question, je dirais, est-ce que j'ai déjà essayé une Harley-Davidson ? Il faut essayer. J'entends encore beaucoup de gens qui me disent, j'ai acheté la moto, c'est un coup de cœur, je n'ai jamais essayé. On peut avoir un coup de cœur sur la marque, on peut avoir un coup de cœur sur un modèle, mais sans l'avoir essayé, c'est risqué. Alors après, vous avez heureusement quand même les vendeurs en concession ou en garage qui vont vous donner des indications, mais c'est vrai que sans avoir essayé, c'est compliqué. Moi, je conseille à 100% d'essayer la moto, ou en tout cas une moto qui s'apparente à celle que vous allez acheter avant de vous lancer. Chez Harley, on a quand même la chance d'avoir le Freedom Tour, qui, je vous le rappelle, permet l'essai de la quasi-totalité des véhicules proposés par Harley-Davidson. C'est gratuit, ils se déplacent dans toute la France, sur la belle saison, là je pense que ça va être un petit peu la fin, là maintenant. Et il ne faut pas hésiter à se déplacer, moi j'en ai fait deux cette année, j'ai fait celui de Tour, et j'ai fait celui de Poitiers. Et je remercie d'ailleurs les concessions d'avoir organisé ce Freedom Tour. C'est quelque chose qui est payant, que les concessions vous offrent. Utilisez-le à bon escient, et quand vous avez l'idée d'acheter une Harley-Davidson, si vous ne voulez pas vous tromper, profitez de cet événement-là. Clairement, ça m'a permis d'essayer des motos pour lesquelles je n'avais pas forcément l'envie, et sur lesquelles j'ai été très surpris. Et notamment, la dernière que j'ai essayé avec le Freedom à Poitiers, là c'était le Road King Special, vous pouvez retrouver mon essai également ici. C'est une moto pour laquelle je ne m'attendais pas du tout à avoir ce type de comportement. Elle est hyper agréable, très légère, et ce n'est pas forcément l'idée que je m'en faisais, et si je ne l'avais pas essayé, je ne l'aurais pas su. Et franchement, le jour où je changerai de moto, ces essais seront certainement déterminants dans le choix de ma future moto. Je me suis déjà fait une bonne idée d'ailleurs de ce que je voudrais, et je dis de ce que je voudrais, parce qu'il y a toujours le budget. Alors là, on est à Amboise. Donc ici, c'est la chapelle où dort Léonard de Vinci, et elle est en rénovation, donc c'est dommage, on ne la verra pas. Et j'ai même fait un concert, moi, sur cette place-là. Je fais un peu de musique aussi, de temps en temps. Si ça vous intéresse, que je vous montre des images de ce que je fais côté musique, allez-y, laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo. Je n'hésiterai pas à vous partager mes petites aventures musicales. Waouh ! Qui c'est le gars là-haut ? Un roi avec une bouteille à la main. On va passer donc à la cinquième question à se poser. Quelle est ma morphologie ? Et ça rejoint évidemment le « quelle est mon ancienne moto ? » Mais c'est aussi lié à la morphologie. Moi, je sais que sur une sportive, je ne suis pas bien du tout, je suis un peu trop grand. Je suis un peu trop grand. Ça va ? C'est Pierre Interraconses ! Quand je suis passé de mon ancien roadster à Harley, j'ai choisi un sportster pour le budget, donc c'était ma priorité. La première, c'était une Harley, ma deuxième priorité, c'était mon budget. Je suis parti sur un sportster et le fait est qu'au bout de deux ans, quand je faisais les petits trajets, il n'y avait pas de soucis, mais dès que je voulais faire des trajets un petit peu plus longs, j'avais super mal au niveau de l'aine à me faire des crampes, donc c'était vraiment pas agréable. Donc force est de constater que ce n'était pas le modèle qui me convenait. Pour autant, j'avais essayé un modèle équivalent, mais pas suffisamment longtemps pour me rendre compte de ça. D'où l'intérêt aussi de passer par le Freedom Tour, on peut se faire un vrai run. Une fois qu'on s'est posé ces cinq questions, on a déjà balayé pas mal de sujets qui permettent de répondre à la question « Quelle moto choisir ? » chez Harley-Davidson. Donc je rappelle, la première question, c'est « Quel usage je vais avoir de cette moto ? » La deuxième, c'est « Quel est le budget ? » La troisième, « Qu'est-ce que j'avais avant comme moto et pourquoi je change ? » La quatrième, c'est « Quelle est ma morphologie ? » Et forcément, les deux dernières questions vont s'appuyer sur le cinquième point qui est « Est-ce que j'ai déjà essayé cette moto ? » J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des billes pour votre prochain essai ou votre prochain achat Harley-Davidson. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501